Le choix de ton travail est illusoire. Même si tu choisis tes études, même si tu choisis le domaine dans lequel tu veux travailler, tu verras que tu seras malheureux dans ton travail. En tout cas, c'est la majorité des salariés qui le disent. Alors, pourquoi les gens sont déçus par leur travail ? En général, parce que c'est une obligation déjà. On est obligé d'aller travailler. Les gens le perçoivent de cette manière-là. Ensuite, parce que c'est dur de trouver du sens parfois à ce qu'on fait. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé le terme « bullshit job ». Tout ce qui est communication, marketing, où on ne fait que remplir des tableaux Excel sans voir réellement l'impact qu'on a sur le monde. Puis, on a aussi l'impression d'être qu'un pion parmi tant d'autres, surtout dans les sociétés qui sont de plus en plus grosses et cette société qui évolue de jour en jour de manière toujours plus rapide. Et puis, on sait très bien que le monde du travail nous formate petit à petit à sa manière. Donc, notre vision du monde, notre manière d'être évolue en même temps que les années passent au sein d'une entreprise. Et on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément les capacités qui donnent un bon salaire. Parce qu'on voit bien que notre nouveau collègue qui vient d'arriver, qui lui a un Bac plus 5, a un meilleur salaire que vous qui travaillez depuis 10 ans dans la même boîte et qui vous vous défoncez. On va se rendre compte que ce n'est pas forcément la qualité qui prime au travail, c'est plutôt la rapidité, fournir des choses rapides qui peuvent être de mauvaise qualité, ce n'est pas grave, tant que c'est fait rapidement et dans les temps. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, c'est d'abord une société qui doit gagner de l'argent au quotidien. Donc, elle a d'autres priorités en fait que vos valeurs, celles que vous aviez avant de démarrer dans le monde du travail. Vous êtes en train de regarder la dernière vidéo sur ma série de la souffrance au travail. On a d'abord vu, premièrement, pourquoi vous êtes malheureux au travail. J'ai pris des exemples, des films Fight Club et Breaking Bad pour vous expliquer pourquoi vous êtes malheureux. Ensuite, dans ma troisième vidéo, je vous ai montré comment être heureux au travail en vous donnant une philosophie de vie et des tips, des astuces. 99 astuces particulièrement pour être heureux au travail. Je m'appelle Nathan Millécan et je suis l'investisseur qui s'accomplit personnellement. J'ai investi dans l'immobilier pour certes avoir un peu plus de liberté en termes de temps, gagner plus d'argent, c'est sûr, mais avant tout pour m'accomplir personnellement, pour faire quelque chose pour lesquels je suis fier de moi. Et donc, j'ai investi dans deux biens immobiliers qui me rapportent 500 euros de cash flow tous les mois. Si toi aussi, ça t'intéresse de devenir ton propre patron, je t'encourage à regarder le guide EPIC dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Alors, souffrance au travail peut aussi rimer avec dépendance. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on nous apprend depuis tout petit à être dépendant des autres. Forcément, en étant enfant, on est dépendant de nos parents. Sans eux, on ne pourrait pas survivre. C'est une question clairement de survie. Ensuite, on passe à l'école. Et à l'école, on est dépendant en fait des choix qu'on va nous proposer. On n'est pas totalement libre de choisir ce qu'on veut. Déjà, on sait tous que les meilleurs élèves, ceux qui ont le plus de capacités vont être orientés obligatoirement, j'ai envie de dire, dans des filières générales. Puis après, tu vas avoir les écoles de commerce, les écoles d'ingénierie. Donc déjà, on a fait un premier choix pour toi. Et pour les élèves un petit peu moins doués, on va les orienter vers des diplômes plutôt techniques, l'apprentissage, etc. Donc tu vois que tu es déjà dépendant, même si tu penses que tu as choisi, que tu voulais devenir psychologue. Eh bien, peut-être pas, au final. Ensuite, on est forcément dépendant de notre travail. Déjà, au niveau des horaires, on doit un certain nombre d'horaires à faire. Et il faut rendre des comptes. On est dépendant. On est dépendant, après, du travail pour pouvoir profiter de la vie. Pratiquer ses passions, on a besoin d'argent. Pour manger, on a besoin d'argent, donc de travailler. Pour se loger, on a besoin d'argent. Et on va être dépendant de la banque quand on va acheter notre résidence principale, notre maison, le fameux rêve de beaucoup de Français et de beaucoup de monde. On va s'en déter sur 15, 20, 30 ans, parfois. Et donc, on va être dépendant de la banque parce que tous les mois, il va falloir gagner de l'argent pour rembourser la banque. La réalité, c'est qu'on ne te demande jamais ton avis. Que tu sois enfant, ado, adulte, on te demande rarement ton avis. Et tu es happé par la vie. C'est pour ça que tu as cette sensation, des fois, de ne pas savoir ce qui s'est passé et que tu as pris 10, 15 ans d'un coup. Parce que tu n'as rien maîtrisé du tout. Tu étais dans un cycle. Donc, je vais au travail pour me payer mes vacances. Je me marie. Je paye un crédit pour acheter une maison. J'ai des enfants. Je m'occupe de mes enfants. Et j'ai déjà 50 ans, 60 ans. Et je n'ai rien compris. Cette dépendance vis-à-vis du monde extérieur, du travail, de la banque, de l'argent. Il y en a beaucoup qui l'acceptent. Déjà parce que ce n'est pas facile de sortir de cette dépendance. On le verra par la suite. Mais aussi parce que c'est plus simple. Tout simplement, on n'a pas toutes ces questions à se poser sur notre avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie ? Où je me vois dans 3 ans ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme projet ? Voilà, c'est plus simple. Tout simplement de se laisser porter par la société. Et comme 95% des gens suivent une routine. Métro, boulot, doudo. Vous la connaissez. Et ce que je veux dire, c'est que plein de gens sont heureux avec ça. Ce n'est pas forcément un problème pour moi. Je ne dis pas qu'il faut tous devenir indépendants et se créer son propre job. Mais si vous regardez cette vidéo et ma chaîne YouTube, je sais que ça vous titille et que vous avez envie de vous accomplir personnellement. Si ça ne te convient pas, si tout ça, ça ne te convient pas, tu peux refuser. Il y a une possibilité quand même. Tu peux te créer tes propres règles. Et c'est ce que j'ai envie de t'encourager à faire dans cette vidéo. Tu vas créer tes propres règles. Et comme un nouveau sport, tu vas devenir l'arbitre, créer tes propres règles qui te conviennent. Si tu as envie de vivre et voyager en même temps, si tu as envie de vivre de quelque chose qui fait ta force, mais que les autres ressentent comme une faiblesse, eh bien, c'est possible. Mais avant tout ça, il va falloir déjà arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre sur tout et n'importe quoi. Et je t'encourage de te rapprocher du stoïcisme. Le stoïcisme, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, c'est une philosophie de vie et une philosophie pratique. Donc, à appliquer tous les jours. Qu'est-ce qu'elle dit, cette philosophie ? Elle dit qu'il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir et qu'on est responsable de ses émotions. Donc, au lieu de chercher à vouloir révolutionner le monde et d'arrêter la faim dans le monde, cherche plutôt à savoir comment toi, à ton niveau, tu peux aider les gens qui sont dans le besoin, par exemple, si c'est ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de gagner plus d'argent, ne cherche pas à vouloir faire augmenter le SMIC de 50 centimes par heure, mais cherche plutôt à augmenter tes revenus d'une manière différente que le travail. Tu te rends bien compte que ce n'est pas en faisant, en continuant à faire ce que tu fais aujourd'hui qui ne fonctionne pas, ce n'est pas en continuant à faire ça que d'un coup, ta vie va changer. Alors, créer son propre terrain de jeu, créer ton propre job, ça ne va pas être facile. Loin de là. C'est pour ça que très peu de personnes, au final, sont des entrepreneurs, sont des indépendants. Parce que ça ne convient pas à tout le monde. Mais moi, je veux t'encourager et pour ça, je ne vais pas te donner un plan complet en 99 étapes pour te créer ton job de tes rêves. Non, ça, tu pourras le retrouver ailleurs sur Internet. Moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est trois expériences de personnes qui ont créé leur propre job à leur niveau, que ce soit dans le sport, l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Tu vas voir que des expériences de vie comme ces personnes, donc deux hommes et une femme, c'est possible aussi pour toi et j'ai envie vraiment que ça t'encourage à passer à l'action et à te créer ton propre job. La première histoire que je voudrais te conter, c'est l'histoire de Gauthier Mvombi qui est appelé aussi « The Shake of Handball ». Donc, Gauthier, c'est un franco-congolais qui mesure 1m95 et pèse 137 kg. Et il fait du handball, si tu ne l'avais pas compris. Donc, 137 kg au handball, c'est vraiment un poids surdimensionné. En général, les meilleurs athlètes, ils font dans les 100-110 kg. Gauthier, c'est un joueur de 4e division en France. Donc, c'est un bon niveau, mais ce n'est pas un niveau exceptionnel non plus. 4e division en France, il y a 3 autres divisions d'une quinzaine de clubs professionnels. Donc, voilà, ce n'est pas le top du top. Pourtant, il a participé à la Coupe du Monde 2021 de handball au Qatar avec la sélection du Congo. Et il a clairement été le buzz du premier tour de la compétition. Déjà parce qu'il a été élu deux fois homme du match et parce que sa carure, sa stature, son physique a impressionné tout le monde du handball. même la chaîne Twitter du compte Olympic Channel a fait un petit tweet, tu vas voir, sur Gauthier. Et c'est Shaquille O'Neill en personne qui l'a contacté sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on l'appelle le Shaq du handball, en référence à Shaquille O'Neill. Ils disent que vous êtes le Shaq du handball. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pour Gauthier, ça n'a jamais été facile en fait. Dès le début, dès qu'il a commencé, il a fait un sport étude en handball à 14 ans, il a raté sa première année. Les gens se sont toujours moqués de lui et son physique, toujours un petit peu en bon point et qui cassaient les codes du handball où il faut être vraiment fit. Et ses entraîneurs lui ont toujours dit qu'il fallait qu'il perde du poids. Depuis qu'il est tout petit, il est en surpoids pour ses entraîneurs. Mais aujourd'hui, c'est cette différence qui fait sa force numéro une. C'est grâce à ce physique clairement qu'il a eu autant de médiatisation que Shaquille O'Neill lui a envoyé un message. Donc dans cette histoire, il faut se rendre compte qu'il a utilisé une potentielle faiblesse, donc son poids, son physique, comme un atout et un moyen de se démarquer. Et même si c'est un joueur de niveau moyen, quatrième division en France, ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'il a cassé les codes du handball mine de rien et qu'il a réussi à s'imposer malgré tout. Même si personne ne croyait en lui, lui, il a toujours cru en lui et au final, sa faiblesse est devenue sa force. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Élise Franck et c'est une investisseuse immobilier. Mais avant de vous parler d'elle, je voulais aussi vous raconter mon histoire avec l'immobilier. C'est vrai que comme je l'ai dit, moi j'ai investi dans l'immobilier d'abord et avant tout pour créer quelque chose, pour être fier de moi. Et je peux vous assurer que j'ai été fier de moi une fois que j'ai terminé mon premier investissement immobilier, après avoir géré l'agent immobilier, les travaux, la banque, le notaire, après avoir rencontré tous ces interlocuteurs, ces intervenants qui de l'extérieur peuvent faire peur et avoir réussi à m'imposer, à imposer ce que je voulais faire, j'étais fier de moi. Et je pense que l'immobilier, plus que de gagner de l'argent, plus que pouvoir vivre à l'autre bout du monde et vivre de ses loyers, c'est d'abord une histoire d'accomplissement, d'entrepreneuriat, de création de valeur aussi, parce qu'on crée, on met à disposition un appartement, un logement de qualité à nos locataires. Donc, Alice Franck, il faut savoir qu'elle est partie de rien en 2007. Elle voulait, en fait, devenir propriétaire. Mais à Paris, devenir propriétaire dans un logement qui lui correspondait, c'était clairement pas dans ses moyens parce que si vous ne savez pas les prix, c'est à peu près 10 000 euros le mètre carré. Donc, si tu veux avoir 50 mètres carrés à Paris, il te faut 500 000 euros. Bref, elle a rencontré du coup un problème. Comment elle l'a résolu ? Ben, elle s'est dit qu'en fait, elle allait en acheter, elle est louée pour augmenter ses revenus. Élise, elle est aussi passionnée de déco. Donc, tout ce qui est homestaging, décorer, c'est ce qu'elle adore. Donc, quand elle a voulu faire ses premiers achats, c'était aussi pour pratiquer sa passion qui était de décorer son appartement, décorer des appartements. Elle s'est rendue compte, de toute façon, que pour augmenter ses revenus, elle n'avait pas vraiment d'autres moyens parce qu'elle n'a que le bac. Et gravir les échelons dans une société, ça aurait pu prendre des années ou alors ça n'aurait pu jamais marcher, carrément. Il y a beaucoup de personnes qui restent au même niveau toute leur vie finalement. Et donc, comme elle veut vraiment vivre comme elle l'entend, avoir son propre rythme de vie, se créer ses propres règles en fait, son propre emploi du temps, elle va vraiment s'orienter vers l'investissement immobilier. Sa stratégie, en fait, elle va être assez simple. Elle va acheter en dessous du prix du marché, elle va décorer, faire du homestaging, mettre en valeur vraiment ses biens, soit pour le louer plus cher que le prix du marché parce que la décoration, le mobilier est au-dessus du marché, soit elle va revendre, faire de l'achat-revente. En tout cas, elle s'assure toujours que les loyers remboursent les crédits. Ça, si vous me suivez sur mon blog ou sur cette chaîne YouTube, c'est ce que je vous encourage à faire au minimum. Il faut que ça soit l'autofinancement minimum, votre investissement. Élise, elle, elle a d'abord investi dans deux biens immobiliers qu'elle a mis en location. Ensuite, le troisième bien, elle a fait de l'achat-revente. Elle l'a acheté pour pouvoir le revendre avec une plus-value et du coup, rembourser un des deux crédits qu'elle avait contractés pour ses deux premiers investissements immobiliers. Comme ça, ça réduit son taux d'endettement et elle peut réinvestir, réinvestir, réinvestir. C'est ce qu'elle a fait. Et puis, comme elle a vu que ça marchait bien, elle a décidé de créer son cabinet d'investissement immobilier. Elle a créé sa boîte en fait pour aider les autres personnes qui voulaient investir dans l'immobilier avec elle, grâce à elle. Pour faire cette vidéo, je me suis forcément renseigné sur Élise Franck et là, j'ai remarqué qu'en ce moment, elle a des projets de peinture. On peut voir sur sa page Facebook, par exemple, qu'elle fait de plus en plus de peinture et je pense qu'elle est en train aussi de changer, encore une fois, peut-être d'activité professionnelle. Elle veut encore évoluer et se créer ses propres règles. Donc, pour résumer, Élise Franck, elle avait envie de quoi ? Elle avait envie de s'acheter l'appart de ses rêves, vivre dans l'appart de ses rêves à Paris. Elle a trouvé des solutions, elle était fan de décoration, donc faire de l'investissement immobilier, décorer les appartements pour elle, ce n'était pas du tout du travail. Elle a gagné de l'argent, elle s'est créé son propre salaire avec ça. Elle a vu que ça marchait, elle a créé son cabinet de conseil et maintenant, elle est maître de son temps. Donc, vous voyez que c'est possible, même en partant de rien, la dernière histoire que je veux vous raconter, c'est celle de Stan Leloup, créateur du site Marketing Mania. Il a 30 ans et c'est en fait un entrepreneur sur le web. Son premier moyen pour gagner de l'argent, son premier site, en quelque sorte, c'est le site Séduction Academy. Donc, c'est bien ce que vous pensez. C'est un site qui apprend aux hommes timides à rencontrer, draguer les femmes qui nous plaisent. C'est un site qu'il a créé en parallèle de ses études. Il était en école de commerce à cette époque-là. Il a développé plein d'activités comme surtout des podcasts sur la séduction et il a écrit des articles invités. Donc, des articles invités, c'est écrire des articles sur des blogs qui ne sont pas à soi. Puis, juste après avoir obtenu son diplôme de commerce alors que sa voix était toute tracée vers soit de l'audit, soit conseiller financier par exemple, il a décidé de partir en Asie du Sud-Est avec les modestes revenus de son blog qui atteignaient les 750 000 euros par mois. Et c'est là qu'il s'est créé clairement une vie de digital nomade donc vivant avec simplement tout ce qu'il y a dans son sac à dos. Il pouvait voyager comme ça facilement et tous les mois il a pu explorer différents pays en Asie. D'ailleurs, si ça vous intéresse de vivre à l'autre bout du monde avec votre sac à dos, je vous encourage à regarder son podcast, à l'écouter surtout digital nomade. Ensuite, il arrête petit à petit Séduction Académie et crée plutôt une agence de marketing. Mais l'agence de marketing, même s'il gagne sa vie avec, ce n'est pas vraiment son truc. Stan, lui, c'est plutôt un créatif, quelqu'un qui a besoin de créer des choses au quotidien. Et c'est pour ça qu'il a créé aussi sa chaîne YouTube en 2017, Marketing Mania. Et en un an, c'est devenu la chaîne avec le plus d'abonnés sur le marketing. Il a explosé en un an. Et aujourd'hui, il a 390 000 abonnés à sa chaîne. Et aujourd'hui, en fait, il vend des formations pour convertir vos visiteurs, donc sur vos sites internet, en acheteurs. Il vend aussi une formation sur le copywriting, c'est-à-dire l'art de vendre avec des mots. Au fur et à mesure, son business a grossi. Il a recruté 5 personnes qui sont venues vivre en Asie avec lui. Les entrepreneurs sur le web, c'est peut-être ce que vous voyez le plus à la télé, mais c'est aussi l'exemple parfait d'une personne qui sait créer ses propres règles et qui sait créer son propre job. De par ses qualités, ses compétences, ses passions pour le marketing, pour la vente, il a réussi à se créer son entreprise qui lui permet de vivre extrêmement bien à l'autre bout du monde, là où il avait envie de vivre au final. Le chèque du handball, Élise Franck ou Stan Leloup ? Leur vie n'était pas prédestinée à ça. Ils n'étaient pas prédestinés à créer leur boîte, à aller jouer la Coupe du Monde de handball, à avoir 5 salariés, à créer une agence immobilière. Non, ils se sont créés leur propre vie. Ils ont pris l'opportunité, ils se sont créés l'opportunité en partant de zéro. Ce sont eux qui ont décidé. Alors, ce ne sont pas les plus puissants, ce ne sont pas les plus médiatiques, ce ne sont pas les plus beaux, ce ne sont pas les meilleurs forcément, mais n'empêche qu'ils ont réussi dans leur domaine. Et surtout, ils sont heureux de se lever tous les matins. Ils font des choses qu'ils aiment, ils font des choses qui les passionnent, ils font des choses qui donnent du sens pour eux. Ça, c'est ce que tout le monde recherche au final. J'espère que ces trois exemples vous ont donné conscience, vous ont fait prendre conscience que ça ne servait à rien de se battre contre la terre entière et que ça ne servait à rien de se trouver des excuses. Au bout d'un moment, il faut trouver vos propres solutions et arrêter d'être dépendant au final des choses qui nous entourent et de se prendre la tête sur des choses sur lesquelles on ne peut pas maîtriser. La véritable question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer votre vie ? Demandez-vous, prenez cinq minutes s'il le faut, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer votre vie ? Si vous améliorez votre vie tous les jours, je suis sûr que dans un an, votre vie sera exceptionnelle. Ma solution, celle que j'ai pratiquée, celle que je fais au quotidien, c'est l'immobilier. C'est le moyen pour moi de me créer mon job, créer la vie dont je rêve. Donc, si vous aussi voulez vous créer la vie de vos rêves et que l'immobilier est une possibilité, je vous encourage vraiment à lire mon guide épique que j'ai écrit spécialement pour vous. Donc, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. c'est complètement gratuit. Il y a plus de 30 minutes de lecture pour démarrer dans l'investissement immobilier. Vraiment, ne perdez pas cette chance aujourd'hui de faire le premier pas aujourd'hui et prendre votre vie en main. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine action que vous allez faire pour améliorer votre vie. Eh bien, moi, je vais vous dire au revoir. C'est la fin de cette série sur la souffrance au travail. Donc, 4 vidéos, je peux vous dire que j'ai souffert pour les tournées. Ça m'a pris plusieurs semaines. Mais en tout cas, je suis super content et j'espère que ça va vous aider à vous épanouir au travail, à vous épanouir dans la vie tout court. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501